... Oui, bonsoir à tous. Merci Fabrice, merci Hervé pour ces mots d'introduction. Vous avez déjà dit beaucoup. Je ne vais pas répéter tout ce que vous avez déjà dit. Je vais simplement apporter quelques précisions. Effectivement, vous avez entendu parler des espaces de réflexion éthique. Un petit peu de la CNERER, la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique. Quelques mots, peut-être, parce que c'est tout à fait possible, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces services publics et puis cette association qu'est la CNERER, ce que l'on fait. Depuis dix ans maintenant, les espaces de réflexion éthique ont précisément pour mission de promouvoir la réflexion éthique. Hervé a insisté sur la notion de délibération. C'est vraiment là-dessus que l'on travaille, c'est-à-dire donner déjà tous les éléments en termes de connaissances, en termes de législation sur ce qui est en question. Et puis ensuite, quelle est l'opinion citoyenne sur l'ensemble de ces questions. Alors, ce soir, on parle de l'ingénierie génomique. Il y a bien d'autres sujets que l'on aborde. On a aussi des missions de soutien à la formation, à la recherche, de promotion du débat public, c'est ce que l'on fait ce soir. Et puis aussi, bien sûr, de sensibilisation auprès des professionnels de santé. Et alors, armés de toutes ces missions, on a décidé, parce qu'on est toujours plus forts ensemble, au sein d'un collectif, de se réunir au sein de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique. Alors, que je représente ce soir, mais je travaille évidemment étroitement avec le professeur Grégoire Moutal, qui d'ailleurs est connecté et qui nous entend, avec aussi le docteur Maryse Fiorenza-Gasque, qui est basé à Limoges, au sein de l'espace de réflexion Nouvelle-Aquitaine, et puis évidemment, avec l'ensemble des espaces de réflexion éthique. Et donc, comme l'a rappelé Hervé, il y a eu ce projet international d'abord, qui ensuite a été discuté au sein du comité d'éthique de l'INSERM. Et puis, si en parlons avec le professeur Grégoire Moutal, qu'il y a eu cette réflexion sur la place des espaces éthiques dans ce débat public. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus. De toute façon, je vous présenterai la démarche nationale tout à l'heure. Mais simplement, moi aussi, remercier évidemment l'INSERM de nous avoir sollicité. C'était un beau projet. Il n'est pas fini. On a encore pas mal de boulot à faire là-dessus. Mais aussi, évidemment, tous les erreurs qui ont participé. Alors, tous en France ne se sont pas joints à ce projet, mais vous verrez que c'est quand même très représentatif. On a réussi à solliciter beaucoup de monde. Il y a des citoyens qui sont connectés à distance, et puis certains qui sont présents ici. Donc, vraiment, merci à vous tous, parce que sans vous, on n'aurait rien fait. Et puis, merci aussi à tous les collaborateurs dans les espaces éthiques qui ont participé à ce projet, parce que ça a demandé beaucoup de travail en termes de préparation, d'un point de vue méthodologique, et puis pour la rédaction aussi. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, maintenant, on va commencer. Alors, on va commencer avec des témoignages, justement, pour chaque région, sur comment ça s'est passé, comment ça a été vécu. Alors, Marie-Carolie ? Merci. Merci. Sous-titrage FR ?